Salut c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle série investisseurs, agisseurs. Je suis toujours en Thaïlande, à Krabi, donc c'est une province, c'est sur la plage de Rai Lai. C'est vraiment super sympa, donc je te montrerai quelques petits panoramas tout à l'heure, tu verras que c'est vraiment super cool. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment entreprendre sereinement grâce à l'immobilier. Donc là, je reprends toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour pouvoir investir efficacement en vue d'entreprendre sereinement. Donc cette année, normalement, avec tous mes business confondus, je devrais atteindre le million de chiffre d'affaires et mon objectif avant 30 ans, donc c'est-à-dire dans 3 ans à peu près, j'aimerais bien atteindre 100 millions d'euros. Donc voilà, parce que là actuellement, j'ai créé 3 entreprises, je vais en créer 2 nouvelles cette année et je pense que ça va continuer et je vais continuer à en créer d'autres au fur et à mesure des années. Et l'objectif, c'est vraiment d'à chaque fois que je crée une structure, que je l'exploite au maximum et après que j'automatise tout. Et comme ça, je peux me focus sur autre chose. Donc avant d'en arriver là, en fait, je suis passé par l'investissement immobilier et du coup, j'ai été donné 5 étapes par lesquelles je suis passé, du coup, pour pouvoir entreprendre sereinement, pour éviter d'avoir de gros problèmes d'argent tous les mois, un peu comme beaucoup d'entrepreneurs. Je ne voulais vraiment pas être comme eux dans le sens où le plus gros fléau des entrepreneurs, c'est lorsque, ben voilà, on a des fins de mois difficiles et en fait, notre cerveau est vraiment pollué par ça, pollué par ces fins de mois. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux investir stratégiquement dans l'immobilier et comme ça, être vraiment serein lorsque tu voudras commencer à entreprendre. Donc la toute première étape par laquelle je suis passé, ça a été de générer du cash, générer du capital. C'est quelque chose que je n'avais pas. Donc quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'avais seulement 700 euros et 700 euros pour créer une entreprise, ça risque d'être assez compliqué. Donc mon objectif, ça a été vraiment de générer une grosse plus-value ou du moins deux plus-values après parce qu'au final, je voulais simplement en générer une et après, par opportunité, j'ai pu en générer une deuxième qui était assez conséquente. Et du coup, l'objectif de générer du cash, il y en a eu trois. Le tout premier, c'est que ça m'a permis de me créer un fonds de sécurité étant donné que comme je te disais, je n'avais que 700 euros sur mon compte avant. Et bien du coup, je n'aurais été pas serein si j'aurais voulu entreprendre à cette époque-là. Tandis que là, le fait d'avoir une première plus-value déjà à 52 000 euros, là, ça m'a permis d'être beaucoup plus serein tous les mois parce que du coup, je savais que j'avais quand même pas mal d'argent de côté. Donc c'est ce qui m'a permis vraiment d'être assez serein. Deuxièmement, ça m'a permis d'avoir un apport pour du capital et aussi pour la rédaction des statuts ou autre parce que ce n'est que des activités un petit peu complexes et j'ai dû me faire accompagner par des avocats pour devoir créer les statuts des sociétés. Et du coup, le fait d'avoir pas mal de cash de côté, ça m'a permis d'avancer un petit peu tous ces frais si par exemple, je n'arrivais pas à faire tout de suite du chiffre avec mes entreprises. Donc voilà, et ça m'a servi de fonds de sécurité perso et en plus, ça m'a permis de créer les structures, donc de déposer le capital et de créer les statuts de ces sociétés. Et troisièmement, le fait de générer du cash immédiatement avec l'immobilier pour la toute première opération, ça m'a donné une grosse crédibilité auprès du banquier. Donc, lorsque j'étais allé voir les banques au tout début, j'étais allé voir, je crois, 6 banques et j'ai eu 5 refus sur 6 ou un truc comme ça, je ne m'en souviens même plus tellement j'en ai eu. Et la dernière m'a fait confiance, mais c'est limite, elle me faisait une fleur d'accepter mon dossier parce que c'était vraiment un dossier qui était compliqué. Alors qu'une fois que j'avais fait mon premier achat revente, qu'il était en bonne voie et en finalisation, j'ai pu réinvestir beaucoup plus facilement parce que j'avais déjà cette crédibilité du fait que j'ai réussi à faire une première grosse plus-value dans une grande ville comme sur Lyon. Deuxième étape, ça va être de se créer une rente. Donc, lorsque tu as du cash de côté, maintenant, il faut que tu arrives à te créer des récurrences, de te créer une rente, un revenu supplémentaire qui viendra remplacer ton revenu de salarié si tu es salarié et qui viendra être en soutien lorsque tu voudras entreprendre. Comme ça, ça t'évitera d'avoir des fins de mois difficiles. Si tu sais que le mois suivant, tu as toujours tes loyers qui tournent, tes bénéfices qui tombent, tu seras beaucoup plus serein et tu ne penseras pas du tout à ça. Donc, l'objectif, ça a été, deuxièmement, de se créer une rente. Donc, pour ça, j'ai choisi une stratégie rentable qui a été la location courte durée sur Lyon. J'avais fait une vidéo à ce sujet sur toutes les stratégies rentables en 2018. Donc, par exemple, il y a la colocation, il y a la location courte durée, il y a la division, il y a les CMEB de rapport. Voilà, il y a énormément de choses qui restent très rentables. Moi, j'étais parti sur la location courte durée parce que je n'avais pas un budget qui était énorme. Et du coup, faire une colocation sur Lyon, tout de suite, c'est un ticket d'entrée qui est plus élevé parce qu'on doit prendre un grand appartement avec plusieurs chambres alors qu'en location courte durée, on peut avoir des studios ou des T2. Donc, le ticket d'entrée est beaucoup moins élevé. C'est pour ça que je m'étais orienté à l'époque vers la location courte durée. Mais maintenant, je commence aussi à me diversifier avec de la colocation parce que c'est une stratégie qui est extrêmement rentable et extrêmement porteuse, surtout pour l'avenir. Troisième étape que tu peux faire, c'est l'optimisation du financement. Donc là, ça va être des optimisations temporaires pour pouvoir lancer ton activité sereinement. Donc, qu'est-ce que j'entends par optimisation temporaire ? C'est des optimisations qui ne restera pas indéfiniment. Donc, ça va être vraiment des optimisations qui sont dans un très court délai. Donc, c'est vraiment pour le lancement de ton activité. Donc, par exemple, il y a le report des mensualités. C'est quelque chose que j'ai effectué aussi. Qu'est-ce que c'est le report des mensualités ? C'est lorsque tu commences à payer tes mensualités après avoir fini tes travaux. Et la banque sait que tu as fini tes travaux lorsque tu as soldé ton enveloppe travaux lorsque tu en as une. Et c'est sûr que si tu n'as pas d'enveloppe de travaux, tu ne pourras pas avoir ces reports de mensualités. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de trouver des biens avec des travaux et d'avoir des enveloppes travaux et aussi de négocier le report des mensualités. Donc, en gros, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, j'avais un appartement dans le Dieu-Lyon qui, normalement, devait me coûter 1150 euros par mois de mensualité. Et grâce à ce report de mensualité, du coup, je ne payais que 350 euros par mois de mensualité. Donc, ça me faisait une économie de 800 euros. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas débloqué la totalité de ce prêt de travaux. Et comme ça, ça m'a permis de faire durer ce report de mensualité jusqu'à, j'ai négocié jusqu'à 36 mois. Donc, je l'ai revendu entre-temps. Mais du coup, ça me faisait une économie de 800 euros. Je commençais à l'exploiter en location courte durée. Et du coup, je gagnais encore, je crois, à peu près plus de 1000 euros de bénéfices grâce à cet appartement sans le report de mensualité. Mais avec le report de mensualité, ça me faisait encore 800 euros d'économiser tous les mois. Et j'avais fait aussi pour mon troisième appartement. Donc, mon troisième investissement qui était une location courte durée aussi. Et du coup, au lieu de payer 550 euros de crédit, je payais seulement 150 euros. Donc, ce qui me faisait économiser 400 euros tous les mois sans compter les bénéfices que j'arrivais à faire. Donc, juste avec ces deux petites optimisations, ces deux petits reports de mensualité, ça me faisait économiser 1200 euros par mois. Donc, un SMIC français du coup. Ce qui était assez énorme. Donc, voilà. Par contre, ces optimisations allaient durer 36 mois. Donc, il y a eu un décalage entre les deux investissements. Ce qui fait que ça allait durer un peu plus de 36 mois. Mais voilà. Au bout de 36 mois, j'aurais plus pu avoir ces optimisations. Et du coup, c'est là où il faut faire vraiment attention d'accélérer vite et vraiment de passer à l'action rapidement. Parce que, voilà. J'avais seulement 36 mois pour le lancement d'activité. Ce qui est quand même... Ça nous laisse quand même 3 ans pour la faire. Donc, ça reste quand même pas mal du tout. Mais voilà. C'est des petites optimisations financières qu'on peut faire. Et aussi, bien sûr, les indemnités de remboursement anticipées qu'il faut absolument sucrer. Simplement parce que, voilà. Lorsque tu vas entreprendre, peut-être que tu auras un appartement qui... Tu l'auras tellement bien acheté. Tu le loueras bien. Et un jour, tu auras besoin de cash pour ton entreprise. Peut-être pour un développement. Et du coup, tu souhaiteras revendre un appartement pour ramener du cash dans ta société. Et bien, du coup, l'idée, c'est de ne pas avoir d'indemnités de remboursement anticipées qui sont des indemnités lorsque tu soldes ton crédit avant la fin. Donc, avant les 20 ans, 25 ans que tu as souscrit. Donc, voilà. Ça, c'est aussi intéressant parce que, stratégiquement, si tu as besoin de cash un jour et que tu veux revendre un appartement que tu as actuellement, ça peut être aussi intéressant et ça peut être des bonnes petites optimisations et ce qui t'évitera d'économiser pas mal d'argent et du moins d'en gagner aussi pas mal. Quatrième étape par laquelle je suis passé, c'est de sortir stratégiquement du salariat. Donc, au début, j'ai cherché la rupture conventionnelle, ce qui a été refusé. Le licenciement a été refusé. Donc, j'ai dû faire un abandon de poste. Ce que je ne recommande pas forcément à tout le monde parce qu'il peut y avoir quand même des risques. Moi, j'ai quand même voulu prendre le risque. Donc, voilà. Si l'abandon de poste, ça t'intéresse, ça n'hésite pas à regarder les textes de loi à ce sujet. Mais l'employeur n'est pas obligé de te licencier lorsque tu fais un abandon de poste. Il peut simplement te mettre absent et c'est tout. Donc, voilà. Il y a certains risques. Moi, personnellement, j'ai pris ce risque de faire un abandon de poste qui est passé. Du coup, j'ai été licencié et l'avantage, c'est que j'ai pu aller à Pôle emploi et obtenir tous les avantages de Pôle emploi qui étaient les indemnités mais surtout les exonérations de charges sociales pendant un an. Donc, lorsque je me versais des rémunérations, je ne payais pas de charges grâce au fait que je sois chercheur d'emploi. J'avais aussi différentes formations qu'on peut faire. Donc, voilà. Après, si tu n'as aucune notion de l'entrepreneuriat ou si tu as besoin de formations un peu plus précises dans l'entrepreneuriat, du coup, à Pôle emploi, on peut retrouver quelques formations et ça peut être assez sympathique. Donc, ce n'est pas forcément que pour les indemnités mensuelles que ça peut être intéressant pour l'emploi mais aussi vraiment tout ce qui en découle autour. Donc, les exonérations qu'on peut obtenir, les formations, les diverses formations. Donc, voilà. Il y a pas mal de choses. C'est pour ça que moi, j'ai voulu sortir stratégiquement du salariat pour entreprendre sereinement, pour vraiment avoir, voilà, pour être le plus serein possible lors de mon entrepreneuriat. Et cinquièmement, c'est vraiment passer à l'action immédiatement et pas se laisser aller au début parce qu'on a pris notre indépendance financière. L'objectif, c'est vraiment de recontinuer, de rentrer dedans. Moi, j'ai un pote, on a quitté notre job à peu près en même temps et il a dû reprendre un boulot simplement parce que lui, il s'est laissé six mois, un an et après, c'est extrêmement dur de s'y remettre. Et en plus, dans l'entrepreneuriat, on va sûrement commencer à bosser pendant six mois, un an et c'est au bout d'un an qu'on obtiendra nos premiers vrais résultats et c'est là où ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'ai tout fait pour rattaquer directement à bosser et comme ça, je m'étais dit lorsque dans 36 mois, toutes mes optimisations bancaires ne seront plus là, il y aura mes salaires grâce à mes entreprises qui pourront me permettre de me payer tranquillement et de compenser le fait que j'ai plus ces optimisations bancaires. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment passer à l'action rapidement, entreprendre rapidement, vraiment, voilà. Et en plus, il n'y avait que deux mois de chômage, enfin, au maximum, on ne peut bénéficier que seulement de deux mois de chômage, deux ans de chômage, pardon. On ne peut bénéficier seulement que deux ans de chômage. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment aller très vite, il faut vraiment se dire on commence à entreprendre maintenant et on profitera un petit peu après dès que les entreprises commenceront déjà à bien décoller. Donc voilà, moi, je commence un petit peu à profiter, donc même pas forcément énormément, mais je commence à peine à profiter et ça fait un peu plus d'un an que je bosse comme un acharné dans mes entreprises. Mais voilà, là, je commence vraiment à me prendre un peu plus de temps libre pour plus profiter, on va dire, et vraiment profiter parce que je peux commencer à me le permettre et j'arrive à des résultats où je suis assez satisfait, on va dire, de ces résultats. Donc voilà, c'était les cinq étapes du coup pour investir dans l'immobilier en vue d'entreprendre sereinement. Donc, j'espère qu'elles t'ont plu. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires celles que tu mets en place si toi, tu as des étapes ou celles que tu préfères d'ailleurs de ces étapes-là, de ces conseils. Si tu veux aller plus loin, si tu veux devenir un investisseur libre, il y a toujours le programme qui est disponible. Donc ici, je me trouve en Thaïlande, c'est là où j'ai tourné le deuxième module du programme. Donc voilà, si tu es intéressé par ce programme en vue d'être libre, en vue d'entreprendre, du coup, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à regarder dans la description, il y a un lien qui va t'expliquer ce qu'est le programme et en 24 mois, comment est-ce que tu peux changer ta vie grâce à l'immobilier. Il m'a fallu 24 mois pour changer la mienne et pour pouvoir entreprendre, voyager, faire beaucoup de choses. Donc voilà, regarde dans la description si ça peut t'intéresser et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501